Musique La voix des enfants Allez parler ! Allez parler ! La voix des enfants 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 Bonsoir chez vous, auditeurs de la radio UPFM, amis téléspectateurs de Nord-Béné-TV. Je vous remercie déjà de vouloir passer votre après-midi avec les enfants de la ville de Paracour. Je suis aussi très enthousiaste de vous retrouver à cette deuxième édition de l'émission La voix des enfants. Cette année, nous marquons un pas de plus, c'est-à-dire que votre émission n'est pas que radiophonique. Nous sommes désormais radio et télé diffusée sur la radio UPFM 95.2 et aussi sur la chaîne Nord-Béné-TV. Beaucoup de surprises vous attendent. Nous sommes déjà dans la première école qui nous reçoit pour ce premier numéro de la deuxième édition de l'émission La voix des enfants. Les enfants sont ici et je vous assure, ils sont tous adorables. Bonsoir les poussins ! Je suis très contente d'être ici avec vous et je sais qu'avec vous, nous allons passer de très bons moments, n'est-ce pas les amis ? Super et sans trop tarder, nous allons commencer par la toute première rubrique, je veux dire mon école. Il y a déjà deux personnes, on va s'y aller, il y a deux personnes qui vont me présenter la rubrique mon école, qui vont me présenter l'école Le Plateau. Bonsoir mes chéris, comment tu vas champion ? Je vais bien Tata Ino. Super, je vais aussi bien. Et toi ma chérie, comment te portes-tu ? Je vais bien Tata Ino. D'accord, je peux te connaître, comment on t'appelle ? Je m'appelle Bonnie Batrayan de Konafria, je suis en classe de CM2, j'ai neuf ans. Tu as seulement neuf ans et tu es en classe de CM2, c'est toi qui veux nous présenter votre école ? Oui, avec mon camarade. Ton camarade, il fait la même classe que toi c'est ça ? Oui Tata Ino. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Alassane Samyou. Alassane Samyou, il est gentil en classe ? Oui. Il est très gentil ? Oui. Il est un peu méchant parfois ? Oui. Un peu méchant ? Qu'est-ce qu'il fait de méchant souvent en classe ? Souvent en classe, quand tu lui dis apprête ma grand-chose, il n'aime pas apprêter. Et quand tu lui demandes montre ma grand-chose, il n'aime pas montrer. Chérie, elle a dit que tu n'es pas très gentil, que tu es méchant, c'est vrai ? Non. Tu n'es pas méchant, n'est-ce pas ? Tu es gentil ? Oui. Tu fais quoi de gentil en classe ? Quand quelqu'un me dit de lui prêter quelque chose, je la prête. Quand quelqu'un te demande de lui prêter quelque chose, tu le fais, mais elle a dit que tu ne le fais pas. Pourtant, il n'est pas très gentil, mais pourtant tu l'as choisi comme un cavalier, n'est-ce pas ? Oui Tata Ino. Pourquoi c'est lui, tu as choisi ? Parce qu'il est formidable aussi. Il est formidable aussi. Alors les enfants, je suis sûre que nous allons découvrir beaucoup de choses dans votre école, avoir votre assiduité, votre dynamisme. Nous irons donc dans la toute première rubrique, mon école avec ses deux champions. Aïcha, Aïcha, ton uniforme est joli et tu as changé d'école ? Bien sûr, partout. En plus de ma tenue très belle, j'ai désormais une tête bien faite. Waouh ! C'est quoi le secret ? C'est mon école. Elle est où, ton école ? Je voudrais y aller aussi. Allons donc à la découverte de mon école. Salut ! Votre mercredi se passe bien, j'espère. Je suis très heureux d'avoir votre attention pour faire connaître mon école en profondeur. La chose qui me redit, c'est que je ne le ferai pas seul. Mon cavalier est jusqu'à côté de moi. Bonsoir, champion. Salut, champion. Très content aussi d'être à côté. Nous allons commencer le tour de notre école et l'élément le plus essentiel. C'est le nord de notre école. Il est là, juste en face, c'est le CSP Le Plateau. Allons à l'intérieur pour les bonnes choses. Dirigé par M. Abou Bakarie Shabibuka, le CSP Le Plateau est composé de la maténie 1 et 2. Ceux-ci en deux groupes, le groupe A et le groupe B. Nous portons du rôle sur les kakis. Maintenant, quittons la forme pour le fond. Le CSP Le Plateau offre à ses enfants un enseignement unique. Je vous parle en connaissance de cause. Comme notre devis le dit, expérience, discipline, travail sont nos principales valeurs. Euh... Une idée me vient en tête, Nasriat. Laisse-moi deviner. Nous allons recueillir des informations complémentaires chez notre directeur. Qu'est-ce que tu peux être perspicace ? Allons-y tout de suite. Bonsoir, M. le directeur. Pouvez-nous vous dire un peu plus sur notre école ? Bien sûr, mes enfants. Que voulez-vous savoir ? Quelle est l'histoire de notre école ? Année, fondée, effectif, non ? L'école est créée en 2000 par Mme Bona Yaru, épouse Maman Bajabi. L'école est devenue un complexe qui dispose de la maternelle 1 et maternelle 2 et toutes les classes de l'école primaire. Et ceci en deux groupes. Le groupe A et le groupe B. En ce qui concerne notre effectif, le groupe A, A 125. Et le groupe B, A 110. Et le tout fait 235. Quant à la maternelle 1, il compte 35. Et maternelle 2, 20. Et le tout fait 5 à 5 pour la maternelle. Voilà, chers enfants, chers écoliers, l'historique et l'évolution de notre complexe. Parlons de l'équipe qui fait le travail le plus formidable pour la mienne. Le complexe compte aujourd'hui, il y a 15 enseignants, dont 13 au primaire et 2 à la maternelle. En ce qui concerne le travail, c'est un travail dévoué. Tout le monde, c'est des enseignants consciencieux. Et nous avons comme discipline dans notre école, comme dénominateur commun, c'est la discipline et le travail. Et au fil de l'année, les résultats que nous obtenons tiennent compte de cette discipline, de cette rigueur. Concernant la cantine, nous avons une équipe très dévouée qui assure la sécurité et surveille à la qualité des mets qu'on sert aux enfants. Donc c'est une équipe où, avec la souviance du directeur et des autres collègues, le mets à donner aux enfants est de bonne qualité. Quelle est la performance du CSP Le Plateau ? Le CSP Le Plateau a toujours donné une bonne performance. Au CPE, 2018-2019, nous avons obtenu, sur les 63 que nous avons présentés au CPE, nous avons eu 100%. L'année dernière, 2019-2020, nous avons présenté, 63 et 62 qui ont pris leur parchemin. Voilà à peu près le travail de l'évolution sur le CM2. Mais quand, à la performance générale, en fait d'année, nous avons un passage de 91,5%. Voilà, nous revenons au portail pour vous indiquer correctement notre école. Notre école est juste à l'entrée de la deuxième fronte, quand vous quittez le Gouton, il y a Iboni. Donc l'école est à Doc Barou. N'hésitez pas à nous contacter sur le 97-0248-44. Merci encore pour l'attention et ciao ! Génial ! Vraiment génial, je n'ai jamais vu des enfants aussi habiles que vous. Vous voyez, vos camarades aussi témoignent que vous avez été très géniaux. Nous allons vous faire encore un autre banc spécial. Vous voudrez quel banc ici ? Les amis, est-ce que vous avez un banc spécial ici à Le Plateau ? Oui, c'est ça, Ibo ! Quelle banc vous avez ici, par exemple ? Oui, 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 viens ma chérie. Kaya, Kaya, quel est le banc que vous faites ici ? On fait des bancs d'animaux ici. Bancs d'animaux ? Comment ça se passe, ça s'explique un peu. On fait son cri. On fait son cri, je n'ai pas du tout compris. Je choisis par exemple le coq. Le coq, ça se fait comment ? Un banc de coq, mes amis. Kaya, le coq ! Je suis dépassée. Un banc de coq, c'est comme ça que ça se passe. Alors, la chérie, vous avez fait mon école. Vous voudriez quel banc ? Toi, tu veux quel banc ? Je veux le banc de chat. Le banc de chat ? Tu veux le banc de chat aussi ? Non, je veux le banc de lion. Toi, tu veux le banc de lion. D'accord. On y va, mon animatrice ? Un banc de lion, mes amis. C'est vraiment magnifique de l'entendre. Merci beaucoup, ma chérie. Va d'abord à ta place. Tu auras ton cadeau très bientôt. Pour ceux qui sont ici, je vais inviter Tata Cado. Frosine au goût Téibor pour vous donner de gros cadeaux. Tu voudrais quoi par exemple, Pabelle ? Comme mon cadeau, je veux un cahier avec un bica. Un cahier avec un bica. Ok, d'accord. Jusque là, ça peut aller. Et toi, mon chéri, tu voudrais quoi ? Je veux un cahier et un bica. Aussi. Ok, Tata et Frosine, bonjour. Ça peut aller avec ce cadeau que ces enfants demandent ? Bonjour tout le monde. Bonjour Inès. Ça pourrait aller avec tous les cadeaux que vous demandez. Vous savez que je suis Tata Cado. Il y a tout là. Dans mon magasin, mon camion qui est à côté, il y a tout. Donc, les amis, vous avez demandé juste un cahier plus un bica. Il faut dire d'abord que vous êtes vraiment formidables. Stratèges et vraiment malins. Vous nous avez fait voyager dans l'univers du CSP Le Plateau. Et c'est pour cela que je vais vous gratifier. Je vais vous gratifier chacun d'un cahier griffé, l'avoir des enfants plus un bica. Déjà, vous allez recevoir un cahier plus un bica chacun. Comme vous l'aurez constaté, il y a également un petit cadeau dessus. Vous allez me lire ce qui est dessus. C'est un jus. Vous l'avez remarqué. Alors, qui va me lire ce qui est dessus? Oui? Jus Tam Tam. Oui? Tu as lu quoi dessus? Moi, j'ai lu Mon École. Je connais mon pays. Par l'âge de loisirs. Conseil aux adultes et entre camarades. Wow! Ce sont là les rubriques qui composent l'émission La Voix des Enfants. Donc, vous êtes content de recevoir tous ces cadeaux-là. Il faut dire que c'est lourd. L'entreprise Sotibé qui a pensé que cela pourrait vous faire plaisir, ce jus Tam Tam. On va le déguster tous ensemble. Mais pas ici. Sinon, je risque de goûter ça avec vous. Mais vous voulez que je goûte. Il a dit non, carrément. Merci beaucoup Tata Euphrosine. Les amis, vous êtes content du cadeau? Oui, Tata Ino. T'es-tu content? Oui, Tata Ino. On dit quoi à Tata Euphro? Merci, Tata Euphro. On dit quoi à l'entreprise Sotibé? On dit merci à l'entreprise Sotibé et merci pour tout ce qu'il nous fait. Super, merci ma chérie. Alors, allez à votre place. Chers amis, je vous assure que ce n'est que le début des bonnes choses. Nous allons passer à la deuxième rubrique appelée « Je connais mon pays ». Ce sera fait aussi avec un binomiste ensuite. Je connais mon pays. Bienvenue au Bénin, la tête de Bioguera, Kaba et Béanze. Institution, site historique, Mons et Vallée font la richesse de mon pays. Je connais mon pays. Amis, à l'écoute, chers parents, bonjour. Dans la rubrique « Je connais mon pays ». De ce jour, nous resterons dans le nord Bénin, précisément dans la Takora, et vous parlez de Tata Somba. Pour gagner un temps, nous ne ferons plus de transition alors que l'aventure commence. Le Tata Somba est un habitat spécial et unique au monde. Le seul lieu où on le retrouve, c'est bien dans notre pays, le Bénin. On localise le Tata Somba dans le nord, ouest du pays, département de la Takora et dans sa partie frontalière avec le pays voisin qui est le Togo. C'est une construction traditionnelle à des faits de protection, de résistance contre toutes sortes d'instruisants. Le mot Tata désire à l'origine une fortification depuis le temps de la colonisation française. Mais par l'instruction, il désigne aussi toutes des habitations. Le Tata Somba fort traditionnel est l'embanage des peuples Betamaribe, Besoribé et Nataba. Le thème même de Somba donne au château fort traditionnel de la Takora un nom générique que l'administration coloniale française a attribu à tous les peuples de la Takora à l'exception des Batombou. Il est communément admis que dans les temps anciens, les maisons étaient sous forme de casse ronde. Les guerres et autres animaux pédateurs ont conduit le peuple à trouver un autre moyen pour mieux se protéger et résister. Ainsi est né le Tata Somba. Tous les Tata n'ont en effet pas les mêmes caractéristiques, ce qui laisse penser que le Tata Somba origine à subir plusieurs modifications. La différence du Tata Somba avec tous les autres Tata est qu'il s'agit d'une construction de l'étage. Il dispose d'un rez-de-chaussée et d'un niveau supérieur où l'on retrouve des habitations et des grenières à provision. Des tâches permettent de se protéger contre des fauves en même temps qu'ils permettent de voir venir à l'ennemi et se préparer à l'affronter. Des cachettes sont d'ailleurs aménagées avec des orifis dans le mur pour les attaquer. Un râle est aussi perdu pour la sécurité des animaux domestiques. Aussi bien, les chambes que les grenières sont constituées de tourelles coniques coiffées de paille et reliées par un mur. Les tâches des Tata Somba sont d'allées. Elles disposent également d'orifices pour l'aération et l'évacuation. L'entrée des Tata est si petite qu'il faut se baisser ou râper pour les franchir. Au seuil de l'entrée se trouve l'auteur du serpent qui te laisse, symbole de l'âme des ancêtres. Une fois le sol franchi dans le rôle-tort, on trouve des provisions, une mêle à graines, des abris d'animaux domestiques et un autre. Personnellement, je pense que c'est une pête que de ne pas être béninois. Le minimum à faire, c'est de visiter au moins une fois ces beaux lieux pour vos vacances ou tournées touristiques. Le prochain rendez-vous sera avec une autre équipe pour une nouvelle découverte. En attendant, restez toujours avec nous jusqu'à la fin. Bienvenue mes chéris de ce long voyage de la Takora jusque dans le Borgou, précisément à Parakou. Le voyage s'est bien passé, j'espère ? Oui, Tata Ino. Comment tu t'appelles ma chérie ? Je m'appelle Sinabia Sidiaba de C.O.C.M.2, j'ai 11 ans. Et toi mon grand ? Je m'appelle Issyaka Seru Daouda. Je suis en classe de C.M.2, j'ai 10 ans. Super, vous voyez, vous avez fait un travail formidable. Vos amis vont vous accompagner avec un banc et Tata Cado viendra aussi pour son gros, gros cadeau. Les amis, on va leur faire quel banc ? Ma chérie, viens. Alors, vous voulez quel banc ? Banc de chien. Toi tu veux banc de chien, et toi ? Je veux banc de lion. Banc de lion encore, on y va ma belle. Un banc de chien mes amis. Un banc de lion, mes amis. Merci beaucoup ma miss, va à ta place. Alors, Tata Frozen, viens pour les cadeaux de mes préférés. Un banc ne saurait suffit pour ce long voyage que vous avez effectué dans la Takora. Nous avons pensé également qu'un jus de tam-tam pourrait servir pour apaiser votre soif. On y va, on va goûter un peu le jus. On y va, dégustez. Vous pouvez goûter. Goûtez, détachez. Je t'aide. Je vous aide. Détachez le jus. Détachez le jus. Alors, le jus est détaché, on va bientôt déguster. On y va. Dégustez, vous allez me dire le goût que c'est. Je veux voir, le premier a fini. Allez-y dégustez. Qui va finir en premier ? Vite, 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 vite. T'as fini ? T'as vraiment fini. T'as fini avec nos notes, bien sûr. Allez à votre place, les amis. Merci, Détachez, Frozy. Ne vous en faites pas, mes chéries. Vous aurez encore un autre jus de tam-tam pour emporter à la maison. Merci d'être toujours été avec nous dans le cadre de ce premier numéro de La Voix des Enfants, première édition. Avant de continuer, permettez-nous de faire une petite pause. Je vous le dis le 20 novembre prochain, c'est la Journée Mondiale de l'Enfance dans ce cadre. EUSAM Enfants Solidaires d'Afrique et du Monde, sous financement de l'UNICEF, accompagne d'abord cette émission, mais aussi en réaliser une petite vidéo d'une seule minute que vous allez suivre sur le mariage des enfants. On y va. Nous dénonçons les auteurs et complices d'abus sexuels sur les enfants, y compris le mariage des enfants, car ces pratiques indignes sont contre nos principes religieux. C'est mon rôle de lutter contre le mariage des enfants dans ma localité. Avec mon pouvoir et l'appui des acteurs sociaux, je mettrai les auteurs à la disposition de la loi. Si vous aimez la prison, mariez une fille ou donnez votre enfant en mariage en bas de 8 ans. Chers parents, laissez-moi grandir d'abord, étudier et avoir mon métier. Après, on parlera de mariage avec mon accord. Nous disons tolérance zéro au mariage des enfants. Bonne journée donc de l'enfance à toute la communauté internationale. On poursuit cette rubrique et la quatrième marche qui va nous conduire sera désormais dans Conseil aux adultes. Et là, nous allons découvrir de quoi il s'agira avec les enfants du CSB, le plateau. Papa, maman, chers conseils pour vous. Le sport, c'est le deuxième nom de la santé. Et nous savons tous que la santé est la priorité de tout être humain. Parce que nous vous voulons une pleine forme, nous venons partager avec vous les avantages que vous avez à pratiquer correctement le sport. C'est bien connu. Faire du sport, c'est bon pour la santé. C'est bien fait, s'observe bien au niveau physique, mental que social. Parlons d'abord de ses avantages au plan physique. Le sport favorise le transit. En plus d'avoir plus de plaisir à manger, de pas un appétit meilleur. La pratique sportive favorise la digestion et propose ainsi un remède efficace contre la constipation. Le sport participe au maintien du capital musculaire. L'activité sportive procure une augmentation de la force, de l'endurance ou du volume musculaire. Elle participe par conséquent à la prévention des blessures et des diverses douleurs de ranches, de genoux ou de dos. Des bienfaits non négligeables pour vieillir en bonne santé. Le sport renforce le cœur et régule l'attention. Avec les entraînements, le cœur va battre plus lentement au repos et donc moins se fatiguer. La diminution des résidents lors de la circulation sanguine va également induire une baisse de tension artérielle. Les bienfaits du sport sur le mental. Le sport améliore les performances intellectuelles. Le sport permet d'obtenir la forme que vous désirez, grosse, moyenne ou mince. Ne l'oublions pas, le sport crée également les liens sociaux. Les associations et clubs sportifs rassemblent des individus qui partagent la même passion. Et voilà qui marque la fin de cette rubrique. Je vous espère désormais à la pratique de cette activité selon votre organisme. En tout cas, chez nous, le sport se fait régulièrement et selon chaque niveau. Si vous tenez à votre santé, vous savez maintenant comment en prendre soin. La suite est entre vos mains. Merci et bon courage à vous. C'est vraiment génial. Nous avons largement parlé du sport. Merci encore à vous les amis. Nous allons vous donner aussi des cadeaux. Nous allons aussi vous faire un gros banc. Pendant que vos amis seront en train de vous faire un banc, peut-être que Frosine viendra avec vos cadeaux. Pour lesquels bancs ? Je veux le banc de chat. Le banc de chat ? Toi, tu voudras aussi le banc de chat ? Oui, tata Ino. Super ! Animatrice, viens leur donner un gros banc de chat. Un banc de chat, mes amis. Miam ! Merci, tata Ino. Un cahier, la voix des enfants, un stylo et encore un jus. On dit quoi, tata Ino ? Merci, tata Ino. On dit quoi, tata Ino ? Merci, tata Ino. Super ! Voilà, chers téléspectateurs, amis auditeurs, nous sommes au terme de cette émission. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous savoir rester jusqu'à la fin de cette randonnée. J'espère que vous en avez profité au maximum. Rediffusion sur la radio UPFM, c'est le mercredi prochain, toujours à 16h00. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne www.nordbenet.bj. Je profite pour saluer tous nos patinaires, ESA, M, DOLA, ACTSF, UPFM, Nordbenet TV et Smart Service Plus. Merci à toute l'équipe technique, merci à tous ceux qui ont coordonné les activités et surtout, un grand merci à tous les responsables du CSP Le Plateau. Je vous aime, à mercredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada